Nouvelle note d'information à la une au Mali, des frappes aériennes sur des terroristes qui planifiaient des attaques. L'armée malienne affirme avoir mené mercredi des frappes aériennes contre des groupes terroristes qui planifiaient des attaques contre elles dans la zone de Tombouctou, dans le nord du pays. Des frappes aériennes préventives des forces armées maliennes, suivies d'une opération aéroportée, ont ciblé mercredi vers 13h, heure locale. Des groupes armées terroristes, y compris un chef terroriste recherché, dit l'armée dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter, sans plus de détails. Ces terroristes exerçaient des pressions sur les paisibles populations à 35 km au nord de Tombouctou, alors que cette ville est sous blocus djihadiste depuis plusieurs jours, selon des acteurs locaux. Ils étaient en groupement et planifiaient des attaques contre les Fama, dont la région, ajoute l'armée, sans préciser la nature de ces dites pressions. Dans son bilan publié, après son opération annoncée mercredi, elle fait état d'un véhicule détruit, de matériel de fabrication d'engins explosifs improvisés et d'importantes quantités de munitions retrouvées. Elle rassure de sa détermination à poursuivre les terroristes fébriles depuis la rétrocession de l'emprise de la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, de BR au Fama. Les tensions se sont accrues dans le nord depuis le début du retrait de la MINUSMA déployée au Mali depuis 2013 et poussée au départ par la jeune qui a pris le pouvoir par la France en 2020 sur fond de rivalité entre l'armée et la coordination des mouvements de la Zawad, malgré un accord de paix en 2015. Les groupes armés s'opposent à ce que les camps de l'ONU soient transférés à l'armée malienne, mais la remise du camp onussien de BR à l'état mi-août a donné lieu à des accrochages entre l'armée et la CMA, qui a accusé les Fama d'avoir mené des frappes aériennes sur ANEFIS le 29 août. La MINUSMA s'est déjà retirée de quatre bases dont Ogasagou au centre, Ber et Gundam près de Tombouctou et Ménaka au nord-est. Elle doit quitter d'autres camps d'ici le 31 décembre pour un retrait de ses quelques 13 000 militaires et policiers. C'est parti.